Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Juste avant la diffusion de notre épisode du jour, j'avais envie de vous faire découvrir Inclusive Beauty, le premier podcast de la Fondation L'Oréal. Inclusive Beauty, c'est une série d'entretiens où Sarah Pébreau, comédienne qui a eu un cancer du sein, part à la rencontre d'autres femmes atteintes d'un cancer, les cas fight atteinteuses, cas pour cancer. Ensemble, elles évoquent leur vécu et leur façon de se réapproprier leur corps. On découvre aussi le témoignage de femmes médecins qui parlent de l'importance de prendre soin de soi physiquement et psychiquement. C'est émouvant, instructif, jamais larmoyant, au contraire, c'est une grosse bouffée d'oxygène et d'espoir. Inclusive Beauty soutient Beauty Toaster et s'écoute sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Par exemple, on a un produit qui marche très bien aussi, c'est le baume démaquille en coco matcha. L'huile de coco et le matcha en France, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais on fait des filières qui sont sûres. Mais dès qu'on peut avoir quelque chose qui est fait en local, on le fait. Là, par exemple, l'équipe travaille sur un baume, un baume pour le corps nourrissant qui va être fait avec du miel et on va prendre du miel de toutes les petites ruches qui sont installées sur les toits de Paris. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Aujourd'hui, je reçois Sarina Lavanne d'Ortigue, la femme qui a créé Prescription Lab il y a presque trois ans. PL, comme elle l'appelle, c'est un site sur lequel on peut s'abonner à une box qui contient des produits signés Prescription Lab, mais également des produits de marque luxe partenaires. On devient vite accro à cette petite boîte surprise. Avec Sarina, on a parlé de plein de choses, de la façon dont sont conçus ces produits, de sourcing, d'upcycling, mais aussi de solidarité. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçus, mais au fil de mes interviews pour Beauty Toaster, je me rends compte que beauté et engagement sociétal sont de plus en plus liés. Et ça, c'est une super nouvelle, vous ne trouvez pas ? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Sarina. Bonjour Chantal. Sarina, Prescription Lab, au départ, c'était une proposition qu'on vous a faite, n'est-ce pas ? Oui et non. On m'a fait une proposition de créer quelque chose dans la beauté. Donc ça, j'ai eu de la chance. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la beauté. J'avais eu l'opportunité de pitcher devant des professionnels. Et complètement par hasard, deux ou trois ans après ce fameux pitch, des gens reviennent me chercher en disant qu'on a envie d'investir dans quelque chose, dans la beauté. On t'a vu, on aime bien ta personnalité, on a pensé à toi. Est-ce que ça marche ? Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs dès le début de l'aventure. D'accord. Ce qui est en fait à la fois beaucoup de pression et en même temps, ça permet d'embaucher une équipe, ça donne beaucoup de liberté. Donc une vraie chance. Et alors, au départ, c'était une box ? Alors, c'était une box et une marque beauté. D'accord. Ah oui, dès le départ, c'était les deux. Dès le départ, c'était les deux. D'accord. Et l'idée en fait de la box, c'était de se dire justement comment rencontrer les femmes dans leur quotidien. Et donc, la marque est née en même temps que la box parce que l'idée, je me disais mais moi, j'adore la cosmétique et j'ai envie d'avoir, comme un magazine que je reçois à la maison, les produits du moment, donc liés à la saison, à la tendance, aux nouveautés. Et en même temps, je me disais mais il manque de la place pour une marque que j'avais en tête depuis longtemps. Et voilà. Et la box nous sert donc à la fois pour faire connaître nos coups de cœur, les coups de cœur de l'équipe Prescription Lab, mais elle nous sert aussi de cheval de troie et on arrive chez toutes nos abonnés. Et le meilleur moyen de se faire connaître et de se faire plébisciter, c'est de se faire essayer. Et donc voilà, essayez la marque Prescription Lab dans notre box et vous allez être conquise. Et alors, vous créez, je crois, les produits de façon assez particulière. Ce n'est pas du tout un process comme dans les grosses boîtes de cosmétiques. Vous êtes plutôt en mode collaboratif avec l'équipe. Oui, oui. On travaille en fait avec, il y a plusieurs phases. La première, c'est évidemment que nous, on adore toute la beauté. Donc, on regarde un peu ce qui se passe en France, à l'étranger. On regarde aussi les femmes. On les regarde vivre. Moi, c'est une des choses que j'adore. On regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on se dit tiens, au quotidien, qu'est-ce qui me manque ? De quoi j'ai besoin ? Donc ça, c'est une espèce de phase brainstorm qui arrive. Et c'est vrai qu'après, assez rapidement, on va, parce qu'on connaît notre communauté, parce qu'elle est hyper engagée, parce que ça fait maintenant trois ans qu'on leur parle. On se dit, OK, on va leur poser des questions pour vérifier si notre intuition est bonne. Et donc, on va utiliser les réseaux sociaux pour leur dire, on a envie de faire tel produit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ou non. Pendant ce temps, nous, on a fait travailler le labo sur des pistes de Galénique. Et après, on va leur dire, mais on va avancer un petit peu avec elles. Et au moment clé, on va avoir cette espèce de jeu de questions réponses avec la communauté pour voir si ça correspond à ce qu'elles ont envie de faire. D'accord. Après, on est une petite équipe, donc c'est vrai que ça crée un écosystème sur lequel on peut aller très vite. Il n'y a pas 20 000 échelons de hiérarchie. Il y a Marion qui pilote vraiment cette gamme de main de maître. Et moi, on dialogue beaucoup. On en parle aux filles de PL, parce que prescription lab, parce que voilà, elles vivent aussi la marque au quotidien. Et hyper vite, on se dit, OK, nous, on avait cette intuition. Elle est bonne. Le labo a trouvé le bon actif, le bon ingrédient. Le taux de naturalité est bon parce que c'est un des piliers de la marque. On le confronte avec l'avis de la communauté. Et après, c'est go. Dès qu'ils nous disent, OK, c'est bon, on peut lancer une production. Ça fait que c'est un cercle qui est très, très court. Ça fait qu'en fait, ça sort directement de notre petit labo qui est à Paris. Hop, on va le mettre en usine très rapidement. Et c'est livré par la boxe et mis sur notre e-shop. D'accord. Entre le moment où vous avez l'idée, du coup, et le moment où ça arrive dans la boxe, il peut se passer combien de temps, du coup ? On va dire, on va avoir la partie idée entre eux. Ça peut être un an, mais c'est souvent plutôt neuf mois. D'accord. Parce qu'on a un espèce de panier de formules. En fait, on a lancé plein de formules avec le labo. Donc, on a un espèce de panier de formules qui nous attend, en fait, prêts à dégainer. Et on va l'affiner au fur et à mesure. Ce qui, en fait, neuf mois à un an, c'est très, très court par rapport au délai des grandes industries. Ils sont plus de deux à trois ans pour développer. Après, c'est vrai que nous aussi, on n'est pas sur une cosmétique de recherche fondamentale, comme on peut l'être dans des grands groupes, qui vont travailler sur des molécules pendant des années, avant d'avoir une intuition qui se confirme, des tests, etc. Nous, on est sur une cosmétique de bon sens. L'idée, c'est de se dire, et ce qui n'empêche absolument pas les recherches qui sont faites par d'autres et qui sont notamment intéressantes sur l'anti-âge, mais au quotidien, sur une jeune femme qui a juste besoin de prendre intelligemment soin de sa peau, de la nourrir, de la nettoyer, etc. On n'a pas forcément besoin de la molécule du futur, qui, si elle peut être nécessaire ou si elle existait, se fera par d'autres labos. Nous, on a besoin de cosmétiques qui accompagnent les femmes, faciles à utiliser, dans le plaisir, et qui soient jolies à regarder dans la salle de bain. D'accord. Et au niveau formulation, justement, vous avez certainement des impératifs. Est-ce qu'il y a une blacklist d'ingrédients ? Oui. Alors, on a travaillé avec Marion, une blacklist et le labo, avec pas mal de choses qu'on retire. D'ailleurs, cette liste est publiée sur notre site Internet. On explique. On a deux choses sur le site Internet. On a notre blacklist et, à l'inverse, plutôt quelque chose qui s'appelle le décrypteur d'étiquettes, qui permet, quand on va acheter un produit de prescription lab, de dire, OK, vous avez la formule Inki, donc cette fameuse formule ingrédient, qui est un peu la recette magique du gâteau. On va vous la traduire dans un langage intelligible. Pour que vous compreniez, nous, on a nos produits qui sont souvent entre 90 et 100 % naturels, ou quasiment 100 % naturels. Mais, en tout cas, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais on va vous expliquer ce que c'est. Pour vous rassurer, après, nous, on privilégie, évidemment, tout ce qui est des huiles végétales et pas des huiles minérales. On aime bien des actifs qui soient purs, hyper efficaces, et des formules qui sont courtes pour retirer tout l'inutile, éviter tout ce qui va être problème d'allergie, etc., et aller au cœur du problème directement. D'accord. Et il existe, alors justement, pour en venir plus précisément aux formules, j'ai vu qu'il y avait un gommage à base de marre de café du 11e arrondissement. C'est très précis. Comment est venue l'idée ? Alors, l'idée, c'est Marion qui l'a eue, Marion qui pilote notre gamme. On était en train de brainstormer toutes les deux en disant, mais c'est quoi ? On avait envie d'un gommage. Ça, OK. Un produit qui soit utile tous les jours, qui fasse du bien. Et Marion disait, mais tiens, le gommage au café, c'est un super aliment. Elle regarde beaucoup les jeunes femmes qui font les cosmétiques à la maison. D'accord, oui. Moi, je trouve ça super. Sauf que moi, personnellement, j'ai une petite, je suis très speed. Pas le temps. Pas le temps et pas envie de patouiller chez moi. Je ne suis pas très DIY, machin, ce n'est pas mon truc. Et je disais, et nous, notre femme, la femme prescription, elle a la trentaine. Elle est plutôt active. Et donc, elle n'a pas forcément ce temps-là. Et je disais, voilà, on va pouvoir faire ce produit, mais clé en main. C'est-à-dire que le mélange, on l'a fait nous-mêmes, au lieu de stocker votre marre de café, etc. C'est un marre de café qui est dans une base d'huile végétale. Donc, il y a un côté, quand vous allez l'appliquer, qui va laisser la peau très satinée. Après, on n'a pas ce côté parfois qui peut tirer après les gommages. Il y a aussi des petits grains de sucre, pour avoir un côté un peu plus gommant, etc., sur la peau, pour lisser. Et là, Marion me dit, c'est une bonne idée, on avance sur le produit. Elle me dit, mais ce café, on ne va pas l'acheter du café alimentaire neuf. Et elle était déjà dans sa démarche d'éco-conception. Elle me dit, mais il y a plein de cafés dans Paris, du café, on en boit tous les matins. Eh bien, on n'a qu'à se rapprocher de café pour faire des récoltes de café, donc de marres de café que vous pouvez trouver dans les troquettes du 11e. On fait des récoltes, on le prend. Donc, c'est la première filière de café recyclé. On le prend, on le purifie et on le réinjecte dans notre gommage, qui a beaucoup d'avantages. Un, c'est très sain en termes de système. Oui, de cycle. Oui, exactement. On récupère les déchets pour en faire quelque chose de l'upcycling. Derrière, le marre de café, il va à la fois exfolier votre peau, il va aider la circulation sanguine. C'est très bien contre la peau d'orange et tout ça. Donc, c'est un peu un produit parfait et c'est d'ailleurs un no-best-seller. Et pourquoi le 11e ? Il y a des cafés partout dans Paris. C'est une question d'opportunité. C'est vrai que quand on est une petite équipe, voilà, Marion avait des affinités avec un ou deux propriétaires de café. Elle dit, je les connais bien, ils vont marcher. Et au départ, c'est vrai qu'ils ont été surpris. Donc, on s'est dit, si on doit évangéliser tous les cafés. Et donc, voilà. Donc là, on est parti avec des cafés, entre guillemets, amis, qui aiment bien cette logique. Il faut quand même accepter de mettre votre marre de café dans un bac, qui ont envie de chercher régulièrement, etc. Ça demande quand même de la logistique. Donc, il faut des gens qui ont envie d'essayer. Et est-ce que d'autres produits seront développés, en fait, sur le même principe, quoi ? Oui. Alors, on est en train de travailler plusieurs... Exactement. On est en train de travailler plusieurs produits. Déjà, on est en train de travailler toute une gamme de packs recyclables. Donc, ce produit-là est fait dans un plastique qui est issu de plastique recyclé. Il est lui-même recyclable. C'est le cas de tous nos packagings en verre aussi. Et on est en train de travailler d'autres formules comme ça, qui sont justement issues de déchets. Alors, après, il faut mettre en place la filière, etc. Mais c'est en cours de création. Et toujours de façon locale, je dirais ? Oui. Alors, on travaille beaucoup. Alors, pas toujours, parce que ça va dépendre de l'ingrédient. L'idée, nous, on rentre quand même sur prescription, avec l'idée que quand une femme qui n'a pas le temps passe un peu de temps dans la salle de bain, il faut qu'elle voit un résultat. Donc, il y a quand même l'entrée par l'efficacité. Donc, c'est vrai que, par exemple, on a un produit qui marche très bien aussi, c'est le baume démaqué en coco matcha. L'huile de coco et le matcha en France, c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc, voilà. Mais on fait des filières qui sont sûres. Mais dès qu'on peut avoir quelque chose qui est fait en local, on le fait. Là, par exemple, l'équipe travaille sur un baume, un baume pour le corps nourrissant, qui va être fait avec du miel. Et on va prendre du miel de toutes les petites ruches qui sont installées sur les toits de Paris. Ah, génial ! Oui, c'est du miel de Paris. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qu'il est vegan, ce produit-là, à 99% de nos autres produits. Mais c'est super parce que, donc, Marion a été, avec Florence de l'équipe, récolter le miel sur les toits. Et c'est vrai que les apiculteurs nous racontaient que c'est justement, au contraire, le fait de travailler avec des abeilles qui sont en ruche, oui, ce n'est pas vegan, mais ça sauve les abeilles. Parce qu'en fait, maintenant, il fait tellement froid, il y a eu tellement de pollution. Il y a très peu de végétaux en ce moment qui peuvent les nourrir. Elles ont faim, donc il faut les aider. Et par ce genre d'initiative, en les faisant travailler, on sauve aussi les abeilles. D'accord, OK. Et, ouais, donc, la durabilité, tout ça, c'est vraiment un sujet pour vous. Oui, c'est un sujet depuis le début. C'est vrai qu'avec l'équipe, on se pose beaucoup de questions. On est complètement... Je pense que maintenant, tout le monde se les pose, en vrai, l'industrie en général. Mais nous, c'est vraiment dans notre ADN depuis le début. On est une marque naturelle depuis le début. On essaie de se sourcer localement depuis le début. On fait vraiment des choses en circuit court. Notre magazine de prescripteurs met souvent en avant des problématiques qui sont green, que ce soit à la fois par des entrepreneurs, par des marques. Le magazine lui-même est fait en papier recyclable. On n'utilise pas de solvants et des encres qui sont lavables à l'eau. Enfin, c'est quelque chose qui est dans notre démarche spontanément. On ne peut pas tout faire, mais on essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Bien sûr. Vous parlez justement des packagings. C'est important pour vous qu'ils soient moins polluants ? Est-ce que le plastique, oui, justement, c'est un problème ? Exactement. Donc ça, c'est vraiment une des problématiques auxquelles on va répondre là de plus en plus avec des packagings issus de filières de matériaux recyclés eux-mêmes et recyclables derrière. L'idée, c'est d'arriver au maximum. On reste quand même dans de la consommation, mais au cercle le plus vertueux possible. On fait des produits de taille raisonnable. L'idée, c'est que les femmes n'ont pas besoin de se surstocker avec des produits énormes. On les utilise. La box elle-même, en fait, répond à une problématique saisonnière. C'est-à-dire qu'en fait, comme on arrive chez les femmes comme un magazine, on va pouvoir lui faire faire un vrai programme beauté. C'est-à-dire que je ne vous proposerai pas ni chez moi ni chez les marques partenaires les mêmes galéniques printemps, été, automne, hiver. Parce que la peau, elle a un peu comme une garde-robe. Elle n'a pas besoin des mêmes traitements. Elle n'a pas besoin des mêmes vitamines au printemps quand elle sort de cette période toute grise, toute fraîche. Elle n'a pas besoin du même traitement. Évitez l'effet rebond en septembre quand on a mis beaucoup de filtres solaires et que la peau s'épaissit pendant l'été. Donc, on travaille un vrai programme pour que cette box ne soit pas... Je t'envoie plein de produits parce qu'ils sont sympas. Il y a un vrai programme. Il y a une intention derrière. Et notre magazine commence à chaque fois avec une ordonnance beauté qui explique pourquoi on vous a mis tel et tel produit ce mois-ci. D'accord. D'accord, d'accord. Et alors, le remplissage, la consigne, on en parle de plus en plus, y compris dans la beauté. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec la box, justement ? Je pense que c'est compliqué. On y a pensé. On essaie d'y réfléchir. En fait, l'idée... Ce qui est compliqué, c'est que oui, cette idée de remplissage, et je sais qu'il y a des marques qui se lancent là-dedans et très intéressante. Après, le problème de la box, c'est que si on demande aux femmes de nous renvoyer les packagings, ça fait perdre de toute façon du bilan carbone sur le transport. C'est clair. Donc, pour le moment, nous, on est un peu coincés. Ce qu'on préfère se dire, c'est faire des packs qui sont recyclables et qu'on va pouvoir identifier et faire sur une filiale qui trie les déchets, etc. et réutiliser autrement. Et alors, vous avez, je crois aussi, un engagement sociétal. En fin d'année dernière, vous êtes engagée auprès de l'association Féminité sans-abri. C'était quoi l'idée et pourquoi vous vous êtes engagée de cette façon ? En fait, déjà, on n'est une équipe que de filles. Bon, complètement par hasard. Je ne fais pas de discrimination positive dans le sens. La beauté, il y a souvent beaucoup de filles. Exactement. C'est souvent beaucoup de filles dans la beauté. On est toutes très habitées par l'idée de servir un peu à quelque chose. Alors, je remets ça dans un contexte. Ce n'est pas de l'humanitaire, clairement. On est là, c'est des jobs. On est contents. On développe notre entreprise. Mais derrière, je pense que ce n'est pas du tout exclusif du fait d'aider un peu la société dans laquelle on vit. Et Féminité sans-abri, on s'est dit, nous, on est une box et on fait un programme beauté avec un vrai questionnaire, etc. Parfois, ça arrive. Et c'est le but des box aussi quand c'est surprise. Il y a un produit qui ne va pas vous correspondre. Donc, la majorité des jeunes femmes le donnent à leurs copines, à leur maman. Il y a aussi des systèmes de troc qui se sont mis en place. Mais parfois, elles n'ont juste pas le temps, pas envie. Et elles ont quelques produits. Mais de chez nous et d'ailleurs, on a toutes ça. Le produit qui ne reste pas ouvert. Et en fait, on s'est dit, mais cette association, elle aide les femmes qui sont en difficulté dans la précarité. Et j'ai l'intime conviction que, et mon équipe aussi et beaucoup de femmes dans la beauté aussi, qu'en fait, derrière la futilité de la beauté, il y a quelque chose qui touche à l'estime de soi. Il y a quelque chose qui touche au fait de se faire du bien. Et en fait, ça commence par là. Une femme qui réussit à prendre soin d'elle, à se mettre un lait hydratant qu'on sapotire, à se coiffer un peu les cheveux, d'avoir les bons produits. Eh bien, c'est un retour de je réhabite mon corps, je redeviens une personne qui touche à la dignité. Et c'est vrai que ça ne coûte rien de redonner un produit qu'on n'aurait pas utilisé. C'est des femmes qui sont en difficulté et ça touche à leur sociabilité, au fait de pouvoir retrouver un emploi derrière, etc. Et donc, c'est un message qui nous touchait particulièrement. Et on le fait régulièrement. Donc, on l'a fait l'année dernière avec elle. On l'a refait là. Là, on est reparti en tour de France. On était à Aix-en-Provence. Hier, l'équipe était à Toulouse et on sera à Biarritz bientôt. Et nos abonnés viennent nous rapporter des produits de la box ou juste des produits de leur salle de bain. Certaines sont même venues juste avant l'événement la dernière fois acheter un paquet de tampons féminins à donner aussi. Parce que quand on est dans la rue, c'est aussi le genre de choses dont on a besoin. Et on les redistribue régulièrement à l'association. Donc, c'est un fil rouge qu'on ne va pas lâcher. D'accord. Ce n'est pas juste à Paris. Non, non, non. On le fait en province. On va le refaire. Et ça a du sens et ça ne coûte rien. Et je pense que, voilà, on est vraiment dans cette logique de donner à l'autre, dans cette logique de no waste. Ça ne sert à rien. Enfin, jeter un produit neuf à la poubelle, maintenant, je pense que tout le monde se rend compte que c'est une hérésie. Voilà. Et là, c'est ces femmes qui sont très courageuses. C'est une association et elles vont trouver les femmes qui en ont besoin et elles vont leur donner ces produits. Et ça ne coûte rien. Donc, pourquoi pas le faire ? C'est ça. Selon vous, c'est important, effectivement, que les entreprises, justement, qui ont ce lien avec la beauté, s'engagent, que ce soit en écologie, en société, etc. Oui. Je pense que là, c'est encore plus dans l'air du temps en ce moment. Donc, je pense que c'est indispensable maintenant. Après, moi, qui ai longtemps bossé dans la beauté, elles le font depuis très longtemps, souvent. Parfois, plus ou moins communiqué. Mais les entreprises de la beauté redonnent, reversent, replantent, donnent aux associations. Il y a le Cosmetic Executive Women qui aide aussi à donner des soins aux femmes qui sont à l'hôpital, etc. Pareil, dans cette idée d'estime de soi. Donc, oui, c'est important à plein de niveaux. Cette industrie, elle est géniale pour plein de choses. Elle est géniale parce qu'elle aide les femmes à se sentir plus belles et c'est vraiment un message positif. Je ne vais pas discriminer certaines entreprises, mais bref, on ne vend pas du tabac, on va quand même se le dire. Oui, voilà, exactement. La deuxième chose, c'est que ça emploie beaucoup de femmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit directement dans le métier ou les métiers de journaliste la beauté, ça emploie des femmes et ça, c'est important. Et derrière, c'est des entreprises qui, oui, sont sensibles aux ressources parce que c'est là dont on tire, en fait, vraiment les actifs qui vont faire nos produits de demain à l'écologie, etc. Donc, oui, c'est important. Elle le faisait un peu. Là, je pense qu'elle le fait encore plus. Oui, puis elle communique. Elle communique dessus parce qu'avant, elle le faisait sans rien dire. Exactement. Et je pense que c'est bien et il y a un espèce d'élan. Et moi, je sais qu'avec l'équipe aussi, à chaque fois qu'on donne plusieurs kilos de produits de beauté à Féminité sans-abri, on est toutes un peu plus fiers. Donc, ça resserre aussi. Ça donne du sens à quelque chose que parfois, on peut un peu oublier en disant, oui, on est dans la beauté. Ça peut paraître léger, mais on ne sauve pas des vies. Exactement. On ne sauve pas des vies, mais on les aide un petit peu au quotidien. Bien sûr. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour Prescription Lab ? Pour Prescription, on a plein d'envie. La première, c'est de pousser cette marque propre dont on se parlait tout à l'heure. C'est une marque qui est forte, qui est plébiscitée par nos abonnés. On a complètement de la chance. Donc, entre guillemets, ce que j'avais un peu imaginé se met en place, c'est-à-dire que cette marque, elle découvre chaque mois chez elle, elle l'adore. Donc, elle la rachète sur le shop. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut pousser, notamment l'international. Ah oui ? Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai truc sur la French Beauty. Oui, c'est clair. Oui. Et en fait, les Américaines sont en train de découvrir que c'est bien le make-up. Et moi, je viens du make-up, j'adore ça. Mais un beau make-up ne sera jamais aussi beau que sur une belle peau. Il y a aussi une idée de santé derrière. L'idée, c'est de se dire qu'une peau saine, c'est le meilleur reflet d'être en bonne santé. Voilà. On a très envie aussi de faire d'autres pop-up stores. On a rencontré notre communauté là, à Noël dernier. Et là, on va dans plein de villes canons. On a vraiment du plaisir à échanger avec notre communauté. Et... Excusez-moi. Plus le pop-up store que la boutique fixe. Alors, la boutique fixe, le problème, ce n'est pas tant l'envie, c'est le coût que ça représente. C'est très, très important. Et on est encore une jeune marque. On n'a même pas trois ans. Et donc, en fait, il faut vraiment avoir une très, très belle notoriété pour que les gens viennent chez vous en étant un endroit de destination, etc. Ça viendra, j'espère. Je vous le souhaite. Et voilà. Et on a plein de jolis collabs, des collaborations sous le coude. C'est vrai que c'est aussi une des spécificités de notre box. Oui, ça c'est une force. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, qui est très plébiscité aussi, qui met des femmes inspirantes en avant. On a un côté très, un peu badass, girl power. Et on a vraiment cette envie de dire aussi aux femmes, voilà, on aime vous retrouver. Il y a plein de choses à faire. Et ce gros appel du pied de l'international, parce qu'en effet, ce côté French Beauty, donc quelque chose de sain, de facile, du quotidien, on dit que ça ne peut que les intéresser. Oui, c'est sûr. Et alors, en plus du site, il y a un webzine qui s'appelle Le Prescripteur et il y a aussi sa version papier dont vous parliez qui est dans les box. Pourquoi un magazine, c'est presque anachronique ? Alors, pour une entreprise digitale et à l'heure du tout virtuelle. Oui, mais en même temps, bon, moi, on s'en parlait, je suis aussi d'une autre génération sur laquelle la presse papier, moi, je continue d'en acheter, je continue d'adorer ça. Je trouve que c'est très différent. C'est pas les mêmes moments de consommation et c'est pas le même plaisir. Moi, je peux la garder longtemps, je peux garder longtemps un magazine. Moi, j'aime bien la sensorialité du papier. Il y a vraiment un moment privilégié. On sait, par exemple, les jeunes femmes qu'on interroge, quand elles reçoivent le magazine, déjà, il y a un côté un peu cadeau-surprise, elles ont la boxe, elles regardent les produits et tout et tout, mais elles se calent dans leur canapé, elles ouvrent le magazine et il y a un espèce de petit moment qui se fait, elles sont dans leur bulle. Donc, oui, c'était important pour nous d'avoir ce côté très physique. La boxe, c'est à la fois cette relation dont on parlait très digitale sur les allers-retours relayées par des influenceurs et en même temps, c'est très physique. Ça arrive chez vous. On fait attention à tout, la couleur qu'on met dedans, les accessoires, les marques et ce magazine qui vient un peu lier le tout et donner l'inspiration sur les marques cool, les endroits qu'on a envie de visiter. Oui, c'est ça, parce que c'est un magazine un peu lifestyle. Ce n'est vraiment pas que de la beauté. Il y a beaucoup de beauté, mais il est très lifestyle. Et donc, on aimait bien ce côté physique et c'est vrai qu'on le retrouve dans pas mal d'endroits que nous, on aime bien. Ça va de Season. On est aussi distribué à Barshape, donc il y a un endroit qu'on aime beaucoup. Moi-même, j'essaie d'en faire le plus possible. En fait, on est vraiment partisane de se dire que la beauté, la vraie beauté, les cosmétiques, c'est bien, mais les cosmétiques, c'est un quart du problème. Il y a la génétique, il y a l'environnement et il y a vraiment comment vous êtes dans votre tête. Bien sûr. Et un des crédeaux chez Prescription, c'est être bien dans sa peau, mais ça veut tout dire être bien dans sa peau au sens propre du terme. Je suis bien dans ma peau physiquement et je suis bien dans ma peau, dans ma tête. Donc voilà. Super programme. Merci Sarina. Merci Chantal. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Soundcloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis, surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous ! En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi ! à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada